Les amis, la guerre en RDC, c'est une guerre par procuration. Il ne s'agit pas de la RDC qui combat le Rwanda, mais il s'agit de la RDC qui combat l'OTAN, qui combat le G7, qui combat l'Union Européenne. Pourquoi je dis ça ? Parce que tous ces pays-là sont derrière le Rwanda. Tous ces pays-là équipent le Rwanda. Tous ces pays-là soutiennent le Rwanda. Tous ces pays-là donnent des armes au Rwanda. Tous ces pays motivent le Rwanda. Et tous ces pays demandent à Tshisekedi de négocier avec un Kagame. Alors qu'il y a neuf pays autour de la RDC. Neuf ! Eh oui ! Mais ils demandent seulement de négocier avec un Kagame. Parce que c'est Kagame qui a été choisi pour occuper l'Est du Congo afin de le remettre aux Occidentaux pour qu'ils puissent piller les matières premières. L'ex de la RDC est la région la plus riche en Colton et en Cobalt au monde. Ils ont besoin de ça pour tout ce qui est voiture électrique, ordinateur, appareil téléphone, appareil photo, caméra. Tout ce qui est électronique, il faut ces matières-là. Et ils ne veulent pas enrichir le Congo parce que s'ils donnent de l'argent au Congo, le Congo va se développer. Et si le Congo se développe, ça va relancer, ça va relancer toutes les économies de la sous-région. Et l'Afrique va en même temps décoller. Donc, puisque l'objectif c'est freiner l'Afrique, alors il faut freiner, arrêter ce cœur. pour qu'il puisse cesser de battre. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Kagame qui malheureusement n'a rien compris. Mais il ne peut pas comprendre autrement parce qu'il est tellement empêtré dans des histoires de génocide, d'abord au Rwanda d'abord, mais aussi en RDC, qu'on lui fait le chantage. Si on lui dit, s'il arrête, on le prend, on l'amène pour crime contre l'humanité. Kagame, là, ne peut pas faire. Peut-être un autre président rwandais, mais Kagame ne peut pas changer sa façon de s'asseoir comme les Chilons. Voilà le problème de la RDC, les amis. C'est une guerre par procuration que les Occidentaux, comme d'habitude, ils font, on le voit en Ukraine, une guerre par procuration. Ce que vous voyez là, c'est pareil. Maintenant, parmi tous les pays qui sont autour de la RDC, il y a deux présidents qui n'ont aucune excuse que de soutenir Félix Tisekedi. Qui n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit de lâcher Tisekedi, seul dans ce combat. Ils ont l'obligation d'arrêter le jeu où ils sont neutres, où ils soutiennent Kagame, où ils ont des relations avec Kagame. Ces pays-là devraient suspendre leurs relations diplomatiques avec le Rwanda. Il y a deux pays c'est obligatoire par solidarité. Ces deux pays c'est le Congo-Brazzaville c'est l'Angola. Sasungesso était au mini sommet à Addis Ababa qui a été diligenté par le président angolais Johan. Mais ça ne suffit pas. Je sais qu'il y a eu un entretien particulier entre Sasungesso et Tisekedi mais nous savons par exemple le cas de l'Angola il relance les négociations parce que l'armée congolaise semble reprendre être encore plus motivée qu'avant parce que Tisekedi est en train de s'éloigner parce que Tisekedi est en train de mettre la main sur beaucoup des infiltrés ces infiltrés qui viennent des différents groupes rebelles qu'on avait introduit lors des négociations avec les groupes rebelles. C'est pour ça que ce sont les Etats-Unis qui demandent à l'Angola de relancer le processus des négociations de faire asseoir les deux parties et je suis content que Tisekedi pour l'instant résiste et j'espère qu'il va résister et continuer à résister sinon il sera complice de la mort de 18 millions de Congolais. Contre le président Denis Sassou Nguesso le président Tisekedi l'a rappelé. Je ne le savais pas en fait Tisekedi est allé en exil en 1985 avec son père Etienne Tisekedi ils ne sont pas partis ils n'ont pas quitté le Kinshasa pour la Belgique ils sont venus au Congo Brazzaville et qui était président au Congo Brazzaville en 1985 c'est bien Denis Sassou Nguesso c'est pour ça que dans ma précédente vidéo j'ai dit mais Sassou Nguesso Tisekedi c'est son fils c'est triste que Sassou Nguesso puisse lâcher Tisekedi je sais qu'il y a des pressions ça c'est clair que lui-même il est sur la ligne de mire s'il soutient Tisekedi ouvertement mais je crois que M. Sassou Nguesso est arrivé à l'âge où il n'a plus rien à perdre en dehors de sauver son honneur et sauver la patrie c'est-à-dire le Congo sauver le Congo Brazzaville c'est d'abord sauver le Congo Kinshasa c'est une question de géopolitique là je parle de la géopolitique sauver le Congo Brazzaville c'est sauver Kinshasa le Congo RDC donc il y a deux pays l'Angola a beau avoir une armée plus ou moins performante grâce bien entendu aux Russes qu'ils ont abandonné pour aller se tourner vers les Américains qui vont les trahir le moment venu parce que ça a toujours été comme ça ces deux pays là ont l'obligation je dis bien l'obligation historique et traditionnelle de soutenir Tisekedi d'être ensemble avec Tisekedi s'il faut qu'ils tombent tous les trois ensemble ils doivent tomber ensemble je vais vous dire une chose Sassongueso grandirait ça dit que Sassongueso sera plus considéré parce qu'aujourd'hui ce sont les occidentaux qui le considèrent qui l'adorent parce qu'ils servent leurs intérêts mais le jour qu'il va prendre position sur le Congo la vraie position il va grandir pareil pour le président angolais Lorenzo c'est pareil parce que ces trois pays là forment un seul pays et c'est là que doivent commencer les états unis d'Afrique c'est vrai aujourd'hui nous parlons du Sahel nous sommes très contents nous sommes même fiers de ce qu'est qui va se passer au Sahel mais il faut que ça se passe aussi au Congo ce Congo qui s'écrit avec K et les trois acteurs les trois je dis bien les trois acteurs c'est Sassongueso c'est Tisekedi c'est Lorenzo ce sont ces trois là qui sont les acteurs qui devraient commencer la création des états unis d'Afrique noire ce serait pas le Sahel le Sahel est en train de les dévancer mais ils ont encore une chance pour se rattraper pour créer cet état et à partir de là faire la liaison avec le Sahel et c'est là qu'on va voir maintenant vraiment les états unis d'Afrique se créer nous saluons la position de l'Afrique du Sud en tout cas pour une fois l'Afrique du Sud a été ferme vis-à-vis du Rwanda vis-à-vis du respect des frontières du Congo RDC que rien ne sera livré au Rwanda et moi je vous dis encore que les négociations avec les groupes rebelles avec des groupes terroristes c'est une façon d'infiltrer encore l'armée congolaise et donc Tisekedi ne doit plus accepter ça ce que Tisekedi a à faire c'est se doter des armes les armes de pointe et puis il faut arrêter carrément l'exploitation des mines il faut arrêter ça pendant un certain temps jusqu'à ce que la guerre se termine vous allez voir que les mêmes qui sont en train de soutenir Kagamella ils vont revenir voir maintenant Tisekedi pour dire bon écoute quelles sont tes conditions et c'est là que le Congo va sortir la tête haute que le Congo Brazzaville sera fier que l'Angola sera fier du travail qu'ils auront mené mais Tisekedi seul aura du mal ça va être un peu difficile surtout qu'il n'y a pas une classe politique en RDC il n'y a pas de classe politique l'église catholique l'église catholique bon c'est l'église de l'organisation des élections en fait la Séni c'est l'église catholique mais oui on ne les entend plus ils ont disparu le pape lui-même est venu dire vous devrez vous intéresser aux élections le pape n'a pas dit occupez-vous de la guerre au Rwanda il a dit les élections les opposants chacun est dans sa voix chacun prend sa direction parce que pour eux c'est ô toi de là que je m'y mette c'est le pouvoir ce que l'on fera du pouvoir ça ne nous regarde pas et voilà comment le Congo se trouve dans l'impasse mais Tisekedi a encore une marge de manœuvre et ça je le rappellerai encore avec toute mon énergie il a encore une marge de manœuvre Tisekedi peut appeler à la mobilisation générale de tous les Congolais et je suis sûr qu'il peut en découler plus d'un million sinon deux millions de soldats qui sont prêts à aller faire la guerre dans l'est du Congo et quitte à rentrer au Rwanda pour neutraliser Kagame Tisekedi peut changer de partenaire et doit d'ailleurs ça ce n'est même pas peu il doit c'est une obligation de changer de partenaire parce que le partenaire qu'il a toujours eu depuis le temps de Mobutu le partenaire qui a fait que son père puisse aller en exil qui a ce que son père a servi ce n'est pas un bon partenaire et Tisekedi n'a pas à s'accrocher avec le partenariat que son père avait fait avec ses pays parce que c'est ce partenariat qui a mené le Congo là où on en est donc Tisekedi a le choix de sortir de changer de partenaire c'est une obligation dans une situation de crise on ne mène pas on n'éteint pas le feu avec de l'essence on ne peut pas mener la guerre contre le terroriste avec ceux qui ont amené ceux qui nourrissent ceux qui entretiennent ceux qui financent le terrorisme dans notre pays ce n'est pas possible mais c'est ce qu'il doit prendre ses responsabilités voilà la marge de manœuvre qu'il a c'est de se tourner vers la Russie comme le demande le peuple congolais c'est de voir avec des pays comme l'Iran ou la Corée du Nord la Chine afin d'équiper les militaires c'est de traiter les militaires et leurs familles correctement mieux que les députés qui n'ont rien à faire à l'Assemblée parce que on n'entend pas les députés se prononcer faire des propositions sur la crise on regarde le président seul contre tous ce n'est pas normal donc le président a cette marge de manœuvre qu'il peut mettre en jeu qu'il peut exercer pour voir et je suis sûr que nous finirons par régler ce point dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non il y a ma colère il y a mal aimé encore une fois de plus bien aimé phrase de Sergio persiste et je signe soyez bénis soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pire et le déstabilise qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiens ou qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés vive l'Afrique éternelle j'ai dit et j'assume et j'assume